Si vous lisez par exemple les mille et une nuits, vous trouverez là beaucoup d'automates. Et les automates sont à la fois mis en fonction par des cordes, par des boulies comme dans la mécanique du temps. Et si vous mettez ensemble la force de la vapeur déjà décrite dans le monde grec et les automates déjà décrits dans le monde arabe, vous avez quelque chose comme la topographie d'un moteur et la source d'énergie. Et ça c'est l'engendrement de type technique, comme on disait pour Garrard. Alors il y a deux engendrements, il y a l'engendrement par l'outillage, les automates, les machines à eau, la machine de Hérone Alexandrie, puis il y a l'engendrement scientifique. Alors là, il faut avoir les premières idées de la pression, du volume, de la température. Toute cette histoire est très complexe et en fait elle mêle plusieurs choses. Elle mêle la France et l'Angleterre parce que la mise au point de cette machine s'est faite dans les deux pays. Mais il y a un mélange aussi encore plus passionnant de histoire des techniques et histoire des théories. Par conséquent, on peut remonter très loin pour avoir la toute première matrice de l'idée de moteur. Mais évidemment, cette remontée vers les sources est une remontée un peu imaginaire parce que ce n'est pas comme une généalogie humaine. Un n'est pas la mère d'un autre qui est la mère du suivant et ainsi de suite. Qui l'a inventé ? Ils sont nés en France ou en Angleterre. Ils s'appellent Watt, Newcomen, Papa. Et ils ont tous déposé une multitude de brevets pour mettre au point et perfectionner une machine à vapeur. Denis Papin vit à Paris où il invente des engins permettant de conserver la nourriture sous vide. En 1675, il quitte Paris pour Londres. Là, il travaille avec Robert Boyle. Dans le laboratoire de Boyle, il invente sa fameuse cocotte pression accompagnée d'une valve de sécurité dont le principe est fondamental pour le fonctionnement de la machine à vapeur. Il est vrai que Denis Papin, qui part travailler en Angleterre, invente sa fameuse marmite, que ce n'est pas une machine, mais ce qu'il invente vraiment grâce à ce dispositif-là, c'est l'idée fondamentale qu'il y a une force élastique de la vapeur. C'est-à-dire que la vapeur peut produire du mouvement en poussant un pistolet. Et l'idée qu'il y a une force élastique est vraiment séminale. Elle est vraiment première. Et à partir de là, l'histoire va se précipiter. Papin retourne à Paris sans doute à bord d'un navire du Vieux Monde, où tout mouvement ne se fait que par couple de force. On voit un tel navire quitter les rives de l'Angleterre. Un certain Saverie dépose un brevet pour une machine servant à monter l'eau ou causer le mouvement grâce à la force motrice du feu. Les termes sont si généraux que dès lors toute invention dans ce domaine se faisait sous brevet Saverie. Ce fut le cas de Thomas Newcomen. L'engin fut mis en action en 1712. Il servait à enlever l'eau des mines. Véritable fléau de l'époque, il servait d'entraîner une pompe. Nous sommes au fond de cette mine dans le nord de l'Angleterre. La machine de Newcomen utilise des éléments familiers. Pistons, cylindres, valves. Son originalité apparaît dans le fait qu'elle maintient la basse pression grâce à la condensation de la vapeur en injectant de l'eau froide dans les cylindres. Et il semble bien qu'inviter à venir réparer la machine de Newcomen, Watt apporte à la machine de Newcomen des améliorations décisives. Lesquels, 4 ou 5, le régulateur à boules, le volant qui rend le mouvement de la machine plus constant, mais surtout le condenseur. Il ne faut pas appeler condensateur, puisque condensateur c'est l'électricité, mais le condenseur c'est lui qui met la pression à plusieurs atmosphères dans la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout du compte, on peut dire que Newcomen a inventé une vraie machine, mais nous l'appellerions maintenant machine à feu. Ce serait la vieille manière de dire et que la machine de Watt est sans doute la toute première qui peut être appelée de manière décisive la machine à vapeur. C'est lui qui l'a inventée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. On peut remonter, évidemment, la généalogie assez loin, on peut la remonter, on peut difficilement la descendre. La chose la plus difficile à penser, lorsqu'une machine est inventée et qu'on remonte sa généalogie, on remonte facilement. On voit qui est le père, qui est le grand-père, qui est l'ancêtre. Alors, le chemin que vous avez monté, il ne faut pas le descendre. Il faut se mettre dans l'état de celui qui, passant d'un état de la machine au second, ne sait pas qui a l'état troisième. Ne sait pas qu'il est en train d'inventer la machine à vapeur. Nous le savons, mais lui ne le sait pas. Et par conséquent, il invente à tâtons, au hasard. Il invente par essai, par erreur. Il est absolument avec un bandeau sur les yeux. Et c'est ça, l'invention. Et c'est ça qui est décisif. Et c'est ça que nous comprenons mal. Et c'est ça que les historiens ne font pas voir. Parce que l'invention doit faire des pas décisifs dans le noir. Il est en train d'inventer la machine à vapeur. Pas du tout. Il est en train d'inventer une machine dont il ne sait pas que ce sera une machine à vapeur. Et ce moment d'invention, ce moment d'hésif de pas en avant, que Newcomen produit par rapport à Savory, que Savory produit par rapport à Papin, etc. Eh bien, c'est extrêmement difficile à penser. C'est que tout simplement, l'invention est difficile à penser. On peut toujours raconter des histoires, inventer. C'est un mouvement absolument mystérieux, passionnant et secret de l'esprit humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada